Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 22 juillet et on prendra la direction de Cabourg pour un Quintet en Réunion 1, course 3. C'est le Grand Prix de la ville de Cabourg, c'est une course B de niveau européen pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 525 000 euros. Il y aura un moment de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 265 000 euros, 2750 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de cette belle course qui est l'un des temps forts du Meeting Estival sur la Côte Normande. Une course intéressante, très ouverte quand même ici. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux au regret. Mais juste avant de vous donner mon pronostic, je vous rappelle que s'il n'y a pas de compte The Turf et grâce à mon partenaire The Turf, vous pouvez avoir jusqu'à 250 euros de paris offerts, plus 10 euros de bonus pour le The 5 événement qui a lieu tous les jours sur le site The Turf grâce à mon code FLAMBEAU. Le lien de l'inscription est disponible dans la description de la vidéo et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter par message. Allez, je vous donne tout de suite mon pronostic, j'ai retenu en tête l'as, Vido Jepson, pensionnaire de Vitali Ciotola, la drive de David Thomas, il sera déféré les 4 pieds. Il n'a aucune fausse note depuis qu'il est arrivé sur notre sol, ce cheval d'origine italienne. Vraiment, très bien, il a même déjà gagné son tienté, c'était à Caen, au tout début du mois de mars. Il reste sur une belle deuxième place le 26 juin lors de la belle réunion battue par le très bon hip-hop au fort, alors de recense, Cyrano B, First Blow, Bordeaux S, donc des chevaux assez intéressants. C'est le moins riche ici, mais certainement pas le moins doué, on a certainement fait de cette course un objectif. Corde à droite, ça me semble être très bien, donc comme je l'ai dit, sa seule sortie en France, c'était sa victoire. On nous inquiétait à Caen, il lui faisait de très très belle façon. Je pense qu'ici, si ça se passe bien, il devrait, je pense, s'imposer. En deuxième position, j'ai mis le 5 à Pivallet. Je pense que le dernier de Philippe Moulin, la drive de Jean-Philippe Dubois, elle sera déféré des postérieurs. Alors intrinsèquement, c'est la meilleure du lot ici, rien à dire, vraiment, elle me semble déclassée. Maintenant, elle fait quand même une rentrée de près de deux mois et demi. Même si on a déféré directement des postérieurs pour sa rentrée, on va quand même voir. Elle peut très bien, largement, gagner ici. Maintenant, voilà, on va voir comment va se comporter son entraîneur, Jean-Philippe Dubois, à son sulky. Il va certainement la ramener au bout de la ligne d'en face et dans le tour en finale. Et essayer de mettre tout le monde d'accord. Elle a déjà gagné sur cette piste. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça sera vraiment une question de bon vouloir de son entourage. Elle peut très bien gagner, comme elle peut finir douzième avec des ressources. En troisième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Victor Ferme, portionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est la drive de Nicolas Bazir. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un cheval de classe, ce Victor Ferme, qui avait participé à un prix d'Amérique. Bon, il reste sur une disqualification, sur le point de la Rochelle, drivé d'ailleurs, ce jour-là, par JMB. A noter que c'est quand même un cheval. Il y a quand même des titres par le passé. On se souvient notamment que cette année, il avait terminé troisième du prix du Gatiney, remporté par la bonne décoloration avec Elite de Giel, qui était là. Alors, ici, il rend 25 mètres ce très bon cheval. C'est le seul, d'ailleurs, des 25 mètres que j'ai retenus. Si ça se passe bien, attention, il peut mettre aussi tout le monde d'accord sur une pointe. En quatrième position, j'ai mis le 7. Fatir de Mahé, portionnaire de Mathieu Mottier, connaissant l'entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. Le cheval qui reste sur deux victoires coup sur coup. Un mêlé d'Humène et récemment un à Avincennes. Alors, il aurait été plus faible. La dernière fois, Avincennes, mais il le faisait quand même très facilement. Il monte ici de catégorie. Corbe à droite ne me dérange pas pour ce cheval. Donc, il avait gagné un mêlé d'Humène. Il vise plus fort ici. Avec un bon parcours, il devrait encore une fois être dans le coup au vu de sa forme. En cinquième position, j'ai mis le 3. Sarah Jevern, pensionnaire de Philippe Allaire, la drift de François Lagadec. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui reste sur une belle deuxième place récemment du côté d'Anguien, dans un bon lot. Le 9 juillet dernier, battu par le bon Have a Dream. On en sent notamment héros d'armes et Inden. C'était en prix du Louvre. Un groupe 3. On se souvient que ce cheval, corde à droite, avait triomphé. Là, c'est sa seule victoire. Un corde à droite en France. C'était du côté de Cholet. Dans un bon lot, parce qu'il devançait des chevaux de Quintet. Et des très bons chevaux de Quintet. Je pense à Hélène Référence. Il y avait Faradéco, Belker, Higuel-Mélois. Donc, c'est quand même des chevaux intéressants. Si ça donnait aussi là à bien se passer, attention, lui aussi peut être largement dans le coin. En sixième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de favori de Litton. Pour se faire du blévêque, la drift de Tristan de Genouillac. Le cheval sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il reste sur une belle quatrième place. Je ne m'en ai inquiété récemment du côté de Vichy. Je ne l'avais pas retenu ce jour-là. Parce que c'est vrai qu'auparavant, c'est parfaité quand même très moyenne. Maintenant, il a remontré quand même du mieux la dernière fois à Vichy. Alors, l'eau était plus faible. Mais quand même, à noter qu'il a couru une fois sur cette piste et sur ce tracé. Il s'était imposé. C'était à l'été 2020. Il faudra qu'il bénéficie quand même d'un bon parcours près des premiers. S'il trouve ouverture, il peut prétendre à une belle place. En septième position, j'ai mis le 4. Aura Essel, l'autre atout de Jean-Michel Bazir, c'est la drippe de Gabriel Hégé-Lormini. Elle sera déférée des 4 pieds. Ce qui est assez rare d'ailleurs avec elle, finalement, ces derniers temps. La dernière fois, c'est terminé du Maine. Au début du mois de juin, elle est terminée deuxième. Elle reste sur une deuxième place récemment au Tron-Honté du côté d'Anguain au tout début du mois. Elle est régulière. Elle fait toutes ses courses. Ici, quand la droite, pour moi, peut être un avantage pour elle, avec un bon parcours, elle peut là encore prétendre plutôt à une place que pour la gagne. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 6. Frenchman, pensionnaire de Julien Dubois, connaissant l'entraîneur de River. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors, je n'ai pas trop compris ce qu'on venait faire au Tron-Honté la dernière fois avec lui sur cette piste. C'était le 15 juillet dernier. Ce n'était pas plus tard que vendredi dernier. Donc, le cheval, c'est vraiment très vite, très fautif. Il ne faut pas le condamner là-dessus. A noter qu'à l'athlée, il a toujours fait l'arrivée sur cette piste en cinq courses. A noter qu'il a terminé quatrième de cette épreuve l'année dernière, tout en subissant beaucoup, beaucoup de malheur ce jour-là. C'est vrai que sur sa classe, il peut très largement, pourquoi pas, gagner. Maintenant, il faut qu'il subisse durant le parcours et que ça se passe bien. Maintenant, vu de sa forme ces derniers temps, pour moi, il va plus prétendre à une place que pour la gagne. Je répète mon pronostic en chiffres. L'As, le 5, le 14, le 7, le 3, le 9, le 4 et le 6. Pas de chevaux regretts. Mon coup de cœur pour ce qui a été, ce sera l'As, Vido-Jepson. Je pense qu'on a préparé cette course avec lui et il va encore une nouvelle fois très bien faire. J'y compte. Et quant à mon conseil de jeu, on va partir en chocouplé gagnant placé. Bas de l'As en étant le reste de la sélection. J'espère que ça va bien se passer pour Vido-Jepson auquel j'en attends un excellent comportement ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur celui de ce jeudi sur l'hypérum de Longeant. C'était dans le piété. Je vous proposais Astrologia. Alors j'aurais pensé que la cote aurait été plus haute pour cette juin. Bon, malheureusement, elle a déçu. Elle s'est retrouvée sur une sixième ligne le long de la corde. Pratiquement en courant sans prétention. J'avais l'impression. Pourtant, apparemment, c'était ça dès la course de sa carrière. Elle termine sur une huitième place, je crois. Voilà, elle fait un peu de terrain le long de la corde, mais ce n'était pas suffisant. Je suis quand même très, très déçu de son comportement et surtout de la façon dont on l'a monté. J'espère que son entourage se ravisera et la fera courir cet été à Deauville, au moins, ou à Clarefontaine pour une dernière fois. Parce que c'est vraiment une très mauvaise sortie qui est trop mauvaise pour être exact. Donc voilà. Pour ce vendredi 22 juillet, écoutez, je reste à Cabourg, mais je pars dans la quatrième. Ça sera le prix de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge. C'est une course E pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 34 500 euros. Il y aura 2750 mètres à parcourir. Ils seront 14 au départ lotés car il y aura 2 chevaux qui rendront 25 mètres puisqu'ils ont gagné plus de 16 000 euros. Donc ce n'est pas un gros lot. Et dans cette course, écoutez, il y a un entourage qui nous plaît ici. C'est le 408 In Love de Chardet. Portionnaire Philippe Dojar connaît son entraîneur driver. Il restera ferré. Le cheval qui a 3 parcours cette année. Il reste sur une belle quatrième place récemment. C'était sur la piste de Vire en fournissant ce jour-là un très bel effort final. Alors c'est un cheval qui va attendre impérativement dans un parcours et qui ensuite a une belle pointe de vitesse finale. Il me dit qu'on l'a peut-être certainement préparé au niveau, en tout cas pour cette course. Il n'a pas beaucoup de gains. C'est une course qui est assez ouverte. Il n'a pas vraiment un grand favori qui se détache. Je pense qu'avec un bon parcours et la forme en ce moment des Dojar, on espère que ça va bien se passer. Et j'espère que Philippe Dojar m'apportera encore une nouvelle satisfaction. Donc le 408 In Love de Chardet en régnant une course 4 sur du forum de Cabourg. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, c'était évident, bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce vendredi midi pour l'étude du KT de samedi. Et ce sera du côté d'Anguien. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada